Bonjour et bienvenue à la 5ème édition de la Bruché Geek Convention 2022. C'est parti, suivez-moi ! Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre activité ou votre stand ? Bien sûr, alors nous c'est Meet & Magic, donc on est une association de cosplayers sur l'univers Disney, et donc on parcourt plein de conventions, plein d'événements privés, etc. pour donner un petit peu de magie aux gens durant les conventions, en leur faisant rencontrer leurs personnages préférés, comme ici par exemple d'Alice au Pays des Merveilles. Depuis combien de temps exercez-vous cette activité ? Alors on a commencé juste avant le Covid, donc on avait des conventions qui étaient prévues, mais ça a été coupé, l'herbe sous les pieds a été coupée, et donc là maintenant, je dirais que ça fait deux ans à peu près, ça ne fait pas très longtemps, mais voilà. Est-ce que vous étiez déjà venu à la Bruché Geek Convention en tant que visiteur ou même en tant qu'exposant ? Je n'ai pas raté une seule édition de la Bruché Geek Convention, depuis les débuts on n'est pas très loin et on a toujours été là, que ce soit Alice ou moi, voilà, on a toujours été là. Est-ce qu'il y aurait par exemple un site internet ou une page sur laquelle on pourrait vous retrouver pour retrouver ce que vous faites ? Bien sûr, alors on a une page Insta, on a une page Facebook et on a un site internet qui est en création. Voilà, donc Meet & Magic sur Facebook, sur Insta, etc. D'accord, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'incarner ce personnage et de travailler avec cette association ? Alors j'ai toujours été passionnée de l'univers Disney en général et le personnage d'Alice, c'est un personnage qui me convenait bien, un peu rêveux, c'était en l'air, etc. Et donc quand j'ai su que M. Charles, le directeur de l'association, faisait des conventions, etc., ça m'a tout de suite intéressée. Est-ce que vous allez participer au concours de cosplay du coup ? Alors moi, personnellement, non, mais on a une blanche neige sur notre stand qui va participer au concours cet après-midi. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin ? Merci beaucoup la Gruche et Geek Convention. Un vrai bonheur. Bonjour, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui ton activité, ton stand ? Alors oui, l'activité, je suis peintre et sculpteur sur figurines. Principalement, soit figurines jeux de rôle ou figurines d'exposition. Depuis combien de temps fais-tu ça ? Depuis combien de temps j'ai toujours plus ou moins touché à la peinture ? Ça fait 3-4 ans que je m'y suis remis sérieusement et depuis cette année à mon compte. Est-ce que tu aurais par exemple une page ou un site internet où on pourrait retrouver ce que tu fais ? Bien sûr, je suis sur Facebook et sur Instagram aussi depuis peu. Le nom de Dark Oddity Miniatures. Super, un petit mot pour la fin ? Fin. Super. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler de votre stand ? Oui, alors nous c'est le stand R2 Builders. Donc nous, notre activité c'est construire des R2. C'est par pur plaisir. Et on trouve après beaucoup de satisfaction à montrer au public et à interagir avec eux. Ça fait longtemps que vous faites cette activité ? Moi ça va faire 8 ans que je fais partie de l'association. Et donc je construis, je continue, il n'est pas fini encore. C'est déjà très bien comme ça. Oui. Est-ce que vous avez une page Instagram ? J'ai vu ça, c'est votre page Instagram ? Alors ça c'est la page du Wally. D'accord. Moi j'ai une page Facebook. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin ? Eh bien, bip 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 ! Super, merci beaucoup ! Bonjour, donc bienvenue à Normand Geek. Donc un stand de jeux vidéo rétro. Donc ici vous présentez plusieurs, diverses consoles de jeux vidéo pour essayer de faire tester justement aux enfants et redécouvrir aux plus grands les jeux vidéo. Oui, tout à fait, c'est ça. Le principe ici c'est retourner à l'enfance, nous étant adultes, et à nos enfants, l'art fernique, voire à quoi on jouait à la rage. Donc c'est super intéressant. Et du coup, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors depuis 5-6 ans, la Normand Geek a été créée, de mémoire, et je dirais qu'en fait, Grucher Le Valas, c'est à peu près la Grucher Geek Convention, ça doit faire 5 ans si je ne me trompe pas. Et c'est mon président, donc Jean-Paul, qui est là partout dans la convention, donc qui serait plus amené à vous parler de la convention, parce que moi ça fait que simplement que deux ans que je suis là, et je ne tiens vraiment que ce stand-là. Et bien en tout cas, merci beaucoup quand même de nous avoir présenté ce stand. Il n'y a pas de souci. Un petit mot pour la fin ? Ben, n'hésitez pas à revenir l'année prochaine si on est de nouveau ouverts, si le Covid nous laisse un petit peu tranquille, mais sinon revenez à Bernays, le 4 et le 5 juin, on fait une grosse rassemble, donc surtout n'hésitez pas, on compte sur vous. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être à la Grucher Geek Convention cette année ? Vous venez souvent ici ? Est-ce que vous venez souvent ici ? Est-ce qu'on peut faire un câlin ? Alors, notre association c'est Stark AnimAction, on a une bande de potes qui avons décidé de faire rêver les enfants un maximum en fait, et on fait de l'anniversaire à domicile, des conventions, et puis voilà quoi. Alors du coup, depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité ? Depuis fin 2015, on a commencé tout seul, et plus ça allait, et plus on a grandi, on est arrivé à 25, 28 maintenant. Vous étiez déjà venu à la convention Geek de Grucher ? C'est notre quatrième année, ouais, quatrième année, non, cinquième année, c'est notre cinquième année, on a commencé dans le petit gymnase là-bas. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors on peut nous retrouver sur Facebook, sur la page Stark AnimAction. Un petit mot pour la fin ? Avengers ? Rassemblement ! Bonjour, alors pouvez-vous nous présenter votre stand et ce que vous faites ici ? Alors, on est une association de jeux de société, de jeux de plateau, de jeux de rôle, et de Warhammer principalement, puisque c'est ça qui a fondé notre association, qui est basée sur Bolbec. Donc Warhammer, si on doit expliquer un peu, c'est des figurines qu'on monte, qu'on peint, et après qu'on joue sur des plateaux. Et il y a différents univers, bien évidemment. Le club existe depuis à peu près 25 ans, il a été créé en 97, par le président Pascal Béchari, qui est mon père. Il vient de partir en fait. Il vient de partir malheureusement. Et le club, du coup, comme l'a expliqué Florentin, ici présent, et on fait principalement du jeu de rôle, du jeu de plateau et puis des jeux de figurines. On fait également un jeu qui s'appelle le Blood Bowl, donc c'est un jeu un peu comme du rugby en plus de baston. Initiation pour les nouveaux, donc tout ce qui est peinture, initiation à la bataille sur plateau, donc là par exemple on a une bataille entre deux factions, Korn, le dieu du sang, et Sigmar, les éclairs, ça y est, il y en a qui fait le malin à côté. Vous étiez déjà venu à la Gruchet-Église Convention ? Moi je suis déjà venu en tant que, je veux dire, client, mais visiteur, mais eux ils avaient déjà un stand en fait. En fait on avait effectué la première édition, donc salle Claude Laplace, où il y avait Brigitte Lecordier. Après il y a eu également l'édition où il y avait Gessimitation et puis la voix de Dorothée Posseau. Et on le fait tous les ans. Un petit mot pour la fin ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Venez nous voir. On a un grand bâtiment pour accueillir beaucoup de monde et on est déter à vous faire plaisir. Alors j'ai la chance de me trouver avec 3 Spiderman, c'est votre première fois ici ? Vous venez souvent ? Ah non, ça fait plusieurs fois qu'on vient. Plusieurs fois aussi, moi aussi. Ça va faire 3 à 4 fois qu'on vient déjà. Donc vous travaillez avec l'équipe de Stark Animation, c'est bien ça ? C'est ça, on fait partie de l'équipe en fait. On est pas mal et du coup on a le rôle de Spy Day. Surtout on est bien demandé Spiderman en ce moment, donc c'est franchement cool. C'est super, on adore. Depuis combien de temps est-ce que vous faites ça ? Alors moi, je suis un peu le doyen, mis à part le chef. Ça fait peut-être... J'ai peur de dire des bêtises mais ça fait vachement longtemps. Ça fait au moins 5 ans. Moi ça fait plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et moi ça fait 3 ans. Un petit mot pour la fin ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Evidemment. J'ai une dernière question pour vous. Lequel de vous est le vrai Spiderman ? C'est la première fois à la Gruchet Geek Convention ? Bonjour, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton personnage ? Oui, alors j'ai fait Vaiana parce que c'est mon personnage préféré dans tous les Disney. Et elle me ressemblait donc voilà, j'ai fait. C'est la première fois que tu te présentes à un concours de cosplay ? Non, c'est la deuxième fois. J'en ai fait une à Strasbourg et j'ai gagné le concours prestation. Enfin le prix prestation. Et pour la Gruchet Convention Geek, du coup c'est ta première fois aussi ? Oui, c'est ma première fois, oui. D'accord. Est-ce que tu es contente d'être ici ? Ah ouais, super. C'est très très bien organisé. On est vraiment très très chouchoutés dans les loges. C'est super. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cosplay en général ? Le fait de pouvoir théâtraliser un personnage dans la vie de tous les jours, de sortir de son quotidien, c'est ce qui m'a vraiment motivée. Un petit mot pour la fin ? Je suis Vaiana de Moto Winui. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous en dire plus sur votre activité ? Alors tout à fait. Donc bonjour, je m'appelle Fabien Haul. Et donc je suis collectionneur de la série Final Fantasy. Donc j'ai commencé la collection en 98. Et au fur et à mesure que ma collection grandissait, j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux, et à me rendre compte qu'il y avait d'autres collectionneurs qui existaient dans le monde entier. Puis j'ai rencontré une personne qui est sur l'île, donc qui s'appelle Emrech Thiefry. Et ensemble, on a donc décidé en 2006 de créer l'association Final Fantasy Museum. Et donc le but de notre association, c'est de pouvoir exposer nos collections dans diverses conventions. Et de faire profiter nos collections qui habituellement dorment un peu dans des cartons chez nous, parce qu'elles sont assez imposantes. Et donc d'en profiter nous-mêmes et aussi de pouvoir faire profiter aux différentes personnes qui viennent sur les conventions. Est-ce que vous étiez déjà venu justement exposer à la Gruchet Geek Convention ? Alors oui, on est venu à la dernière Geek Convention. Et on avait donc, on était parti plus sur une exposition sur Final Fantasy VII. Parce que c'était justement la sortie de FF7 Remake. Et donc voilà, ça avait du sens. Et là, c'est les 20 ans de Final Fantasy X qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'exposition sur ce thème. Alors vous nous parliez d'une page Instagram. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom qu'on puisse aller jeter un coup d'œil justement ? Alors donc notre association, ça s'appelle FF Museum. Et donc la page Facebook porte ce nom. Ok. Bah merci beaucoup. Un petit mot pour la fin ? Et bah n'hésitez pas à venir voir tous nos produits dérivés et vous émerveiller devant. Alors bonjour. Et peux-tu nous présenter la Convention Geek s'il te plaît ? Alors la Gruchet Geek Convention c'est plutôt très simple. C'est-à-dire qu'en 2016 j'ai voulu partager ma passion du jeu vidéo. Et j'ai fait appel à Mosaïque, le Centre Social Mosaïque. Et bah on a fait la première édition en 2017. Avec un peu plus de 2500 personnes. Et puis bah on a continué encore et encore. On a commencé déjà sur une salle des fêtes. 450 mètres carrés à peu près. Et là aujourd'hui on est à l'Abbaye du Valas depuis la deuxième édition ici en tout cas. Avec un peu plus de 2500 mètres carrés. Peux-tu nous parler un peu plus de tous les stands qui se trouvent ici ? Ouais bah on a des stands de vente. On a de l'animation. On a R2-D2. On a Stark Animation. On a mon association Norman Geek. L'année dernière on avait Nintendo aussi. Cette année malheureusement avec le Covid c'est un peu plus compliqué. On a pas mal de jeux vidéo. Des bornes arcade. Des flippers. Et puis aussi des invités très importants. Comptez-vous revenir encore l'année prochaine justement ? On va essayer de voir un petit peu pour refaire encore l'année prochaine. C'est la cinquième édition là. On voudrait bien refaire une sixième. En tout cas moi je vois les gens sont super contents. Donc si les gens sont contents moi je suis content. Super. Un petit mot pour la fin ? Et bah geekez bien. Merci. Merci. Bonjour Pat. Salut. Comment vas-tu déjà ? Ça va super. Ecoute je suis tellement content d'être là. Et je le dis vraiment sans... Pas pour faire plaisir. C'est un endroit merveilleux. Une région géniale. Moi je suis pas habitué à venir en Normandie. Quand je suis venu du train de Saint-Lazare. J'ai passé deux heures avec la bouche. Comme ça. En regardant la beauté des maisons, la beauté des paysages. J'adore. Franchement j'adore. C'est marrant parce que c'est un lieu commun de dire Oh la Normandie c'est beau. C'est vraiment beau. Et puis ici ben l'endroit où on est. C'est un point énorme. Plus l'accueil des gens. Moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de conventions. Franchement mais là le level de bienveillance et de gentillesse. Il est génial. Vraiment super. Super. Alors si je peux me permettre de te demander. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du doublage ? Alors moi c'est très particulier parce qu'en fait. Je n'ai absolument pas un parcours normal dans ce métier là. Normalement on doit être comédien. Avoir des cours de comédie etc. Et bien moi pas du tout. Même si je suis né en étant comédien quelque part. J'ai fait à un bon niveau entre guillemets. Du théâtre en première et terminale. Mais toujours au niveau écolier. Mais par contre je suis un musicien professionnel au départ. Et un batteur et guitariste mais plutôt batteur. Et en fait c'est absolument par hasard. J'étais en train de faire une session de musique et de chœur. Parce que j'ai appris à chanter. Et donc je faisais beaucoup de chœur. Au palais des congrès à Paris. Et j'ai remplacé au pied levé. Une personne qui n'arrivait pas à faire une publicité. Et c'est parce que j'ai remplacé cette personne. Et j'y suis arrivé tout de suite. Que le réalisateur de la publicité. Monsieur Jean Becquière. M'a tout de suite mis le grappin dessus. Et m'a fait faire mes premières pubs. Et j'étais vraiment fait pour ça. Comme les gens qui montent sur un vélo. Et qui s'aperçoivent qu'ils sont. Et je le dis sans prétention. Un champion. Bon je l'ai dit. Je fais ça très très bien. Mais je ne sais pas faire la cuisine. Et je ne sais pas construire des cabanes. Donc voilà. On ne peut pas tout avoir. Voilà c'est ça surtout. Alors quel est le personnage. Que vous avez préféré jouer. Dans votre carrière. Tout le monde me pose cette question là. Mais c'est. Tout ce que je fais. J'aime bien ce que je fais. Donc. Il y a des personnages. Qui sont devenus mythiques. Evidemment. Je parle. On peut dire. L'aubergiste d'Earthstone. Qui parle en faisant. Bienvenue. Bienvenue à l'auberge. Approchez-vous près du foyer. Il y a Kled de League of Legends. Qui est un peu agressif. Et qui fait. Skarne Skarne. Mais qu'est-ce que tu fais. Donc voilà. Il y a plein de. Les lapins crétins. J'ai inventé les lapins crétins. Les premiers lapins crétins. Absolument par hasard d'ailleurs. Et voilà. Donc. Il y en a plein. Plein. Mais. J'ai pas de. J'ai pas de préféré. Non. Alors les gens. Quand ils me posent la question. Puisque je suis assez énergique. Ils pensent toujours que c'est dans ces. Dans ces domaines là. Un peu. Que j'ai envie de. De dire que je suis. Que je suis. Le plus à l'aise. Mais bizarrement. Ce que j'aime le mieux faire. Et ça c'est. C'est vraiment vrai. Ce que j'aime le faire. C'est raconter. Soit des poèmes. Soit des contes pour enfants. Soit des documentaires très doux. Donc en fait. Tout le monde pense que je suis. Un. Une sorte de. Iron Man. De la voix. Qui se. Serait un peu dur. Bah non. Je suis un petit Nilou. Je suis un petit Nilou. Comme ça quoi. Est-ce qu'il y a. Par exemple. Un personnage. Que vous aimeriez. Incarner. Dans votre vie un jour. Après. L'opportunité. Quand on me pose la question. Je dis. Non. Pas spécialement. Si. J'aimerais bien faire. Un gros gros rôle Pixar. Un gros premier rôle Pixar. Ça. Ça me plairait vraiment bien. J'aurais bien aimé faire. Ce qu'a fait. Mon copain. Richard Darbois. Si on m'avait proposé. De faire la voix. Du génie d'Aladin. Ça m'aurait pas dérangé. Du tout. Parce que ça. J'adore. Voilà. En tout cas. C'est marrant. Parce qu'on parle de dessin animé. Je suis pas très attiré. Par faire des. De super. Grand rôle. De. 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 Pas plus que ça. Non. Si j'avais le choix. Vraiment. De faire. Un super grand rôle. Ça serait un. Un grand rôle. Dans un Pixar. Un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Ben. Gruchet. Merci. Merci d'accueil. J'espère que je reviendrai. Les 300 voire 400 prochaines années. Je pense que c'est quand même prévu. Parce que moi. De toute façon. Je suis immortel. Alors. Je serai de toute façon là. Donc. Pour les générations futures. Celles qui verront cette vidéo. Sur des. Des ordinateurs quantiques. Je serai encore là. Vous avez été obligé. Rester avec moi. Pendant des années. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Je l'ai reçu, je l'ai reçu ! Alors, enchanté Donald, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir doubleur de voix ? En fait, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. C'était en début 90, quand on cherchait beaucoup d'enfants pour faire des dessins animés à l'époque de la 5. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Un peu comme maintenant avec les plateformes comme Netflix, Amazon, où il y a énormément de travail. Donc, c'était une période où ils cherchaient des nouveaux et ils cherchaient surtout des enfants. Donc, ça m'est tombé dessus un peu comme ça. Quel personnage as-tu préféré doubler dans ta carrière et quel personnage aimerais-tu doubler à l'avenir ? Je pense que c'est assez facile de répondre à ça. C'est T-Tuff et Spider-Man. C'est les deux personnages qui me rendent le plus fier d'avoir posé ma voix dessus. Donc, du coup, c'est top. Et à l'avenir, pour pouvoir doubler un autre personnage, je pense que ce serait peut-être de continuer Spider-Man. S'il peut y avoir des suites. Déjà, dans le jeu vidéo, c'est bien parti. Mais bon, pour des films, je croise les doigts. J'aimerais vraiment que ça continue. C'était super bien dans nos voyaumes. Mais si ça pouvait continuer, ça m'arrangerait. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui souhaiteraient devenir doubleurs de voix dans les films ou jeux vidéo ? En fait, pour travailler dans le doublage, il faut être comédien. Donc, qu'on soit à Paris ou en province ou n'importe où. Il y a des conservateurs partout pour apprendre son métier, pour apprendre à poser sa voix, pour apprendre le métier de comédien. Parce que ce n'est pas juste lire des rythmos et que ça roule tout seul. Il faut vraiment interpréter et nourrir son texte. Et donc, pour ça, il faut vraiment devenir comédien. Donc, si ça fait envie à quelqu'un, je ne peux que lui l'inviter à aller chercher le conservatoire de théâtre de sa ville et commencer comme ça. Et si ça continue dans la bonne voie, c'est de monter à Paris pour soit continuer des cours privés, soit essayer de commencer à passer des castings, trouver un agent, faire une bande démo, des courts-métrages. Et c'est comme ça que ça se fait. Merci beaucoup. On va dire que c'est un petit peu plus cool. Est-ce que ça te fait plaisir d'être ici et puis de rencontrer des gens qui viennent exprès te voir ? Oui, c'est toujours cool d'avoir le retour du public, savoir ce qui a marqué, ce qui a plu. Et je suis toujours touché. Je vais essayer de toujours prendre un peu de temps avec tout le monde pour discuter et avoir un petit peu leur ressenti. Et oui, c'est toujours un plaisir. Et puis, un bel endroit comme ça, c'est vrai que ça change des parcs, des expositions, d'autres conventions. Là, c'est quand même ça a de la gueule, la convention. Un petit mot pour la fin ? C'est pas possible parce que Tétoff, elle est pas venue. Désolé pour venir. Alors, bonjour Bob. Un plaisir, bonsoir. Alors, que penses-tu de tes fans ? Mais je les aime. Si j'en pensais du mal, je serais pas ici. Et que penses-tu de la Gruchet Geek Convention ? Mais elle paye bien. Si elle payait mal, je serais pas ici. Eh bien, super. Merci beaucoup. Honnêtement. Honnêtement, en vrai. En vrai, en vrai. C'était une occasion pour moi de voir les fans dans le Nord puisque j'avais pas eu l'occasion encore de faire des conventions vraiment dans le Nord. J'étais allé jusqu'à Bruxelles. Mais c'est en haut à droite. Enfin, c'est pas le bon côté. Et du coup, voilà, je voulais faire ça. Il y avait le Havre aussi, mais encore une fois, c'est plus tard dans l'année. Donc, j'étais content de reprendre par une convention qui était dans un endroit un peu plus calme, plus isolé, mais avec des fans qui sont toujours aussi souriants et toujours aussi accueillants. Juste après le Covid, tout ceci, les réouvertures et tout le reste. Et je suis vraiment content parce que là, tout se passe bien, tout le monde se porte bien. Et le seul qui est malade, c'est moi parce que je me remets de la grippe que j'ai chopé à une action caritative pour les handicapés en début de semaine. Aucune bonne action ne reste impunie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je suis Kéliane Blanc et je suis la voix française de Harry Potter. Et juste ça, c'est magique. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir comédien de doublage ? En fait, c'est de la chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu envie de faire du doublage. Ça s'est imposé à moi. C'est la troupe de théâtre de ma ville où ils sont venus chercher des enfants pour faire du doublage. Et il se trouvait en gros que je m'en sortais bien. Et grâce à ça, j'ai commencé à 10 ans. Et deux ans plus tard, il y a Harry Potter qui est arrivé. Alors, est-ce que tu doubles d'autres personnages que Harry Potter ou seulement lui pour l'instant ? Non, bien sûr. Comme je disais, j'ai commencé à 10 ans. Donc, il n'y avait pas Harry Potter à ce moment-là. Et Harry Potter, ça représente peut-être 1% de tout ce que j'ai fait. Mais c'est le plus connu et je vais difficilement faire mieux que Harry Potter. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que tu aimerais incarner ? Tous les personnages, j'aimerais les incarner. Il faut savoir qu'en tant que comédien, n'importe quel projet qu'on nous propose, à partir du moment où on y va, on est à fond et on adore ce qu'on fait. Donc, ça peut être le téléfilm allemand pas du tout connu, pas intéressant. Nous, on va prendre autant de plaisir que pour un énorme film avec gros budget. À partir du moment où on joue la comédie, on est content. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner à des personnes qui souhaiteraient peut-être devenir doubleurs ? Alors, pour faire du doublage, la base, c'est le théâtre. Il faut savoir jouer. C'est vraiment une base qu'on ne peut pas retirer, on ne peut pas enlever cette base. C'est savoir jouer la comédie, donc cours de théâtre. À partir des cours de théâtre, après, il y a des stages qui existent pour le doublage, pour apprendre la technique, de comprendre que c'est le rythme qui est très important dans le doublage, plus après que la voix. Et à partir de là, c'est l'expérience. Mais on ne peut pas faire de doublage sans faire du théâtre à la base. C'est impossible. Est-ce que tu es contente d'être venue ici à la Grouché Geek Convention ? Bien sûr. Les gens sont très, très gentils. Le lieu est exceptionnel. Je n'ai jamais fait de convention dans un milieu aussi beau que celui-ci. Et c'est toujours un plaisir de faire des conventions, de rencontrer les fans. Et c'est pour ça que je viens, parce que c'est un plaisir aussi pour moi. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin ? Je peux vous dire, par exemple, qu'il ne faut surtout pas oublier la formule, qui est « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Merci, c'était parfait. Alors bonjour, est-ce que tu peux nous parler du personnage que tu incarnes aujourd'hui ? Alors moi, aujourd'hui, je suis Blanche Neige, une princesse Disney, la toute première princesse Disney. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cosplay ? Alors, en fait, au début, je fais un peu de couture. Et sauf que c'était assez frustrant de devoir me limiter à des choses de la vie tous les jours, parce qu'on ne peut pas mettre des grandes robes comme ça pour prendre le métro. Donc, j'ai décidé de faire du cosplay, justement, parce que ça me permettait de faire plus que dans la vie tous les jours. Et après, au fur et à mesure, m'est venue aussi la passion de voir les gens, et notamment les enfants. C'est pour ça que je fais beaucoup de princesse Disney, parce que voir l'étincelle dans les yeux des enfants qui arrivent et qui nous reconnaissent, qui reconnaissent le personnage et qui viennent nous faire un gâté et tout ça, c'est un peu magique quand même. Tout mon costume, où l'as-tu trouvé ? C'est toi qui l'as fabriqué, du coup ? Oui, j'ai tout fabriqué, donc tout, y compris les broderies, là. Ça t'a pris combien de temps de fabriquer un tel costume ? 108 heures. J'ai mis 108 heures, principalement, en fait, 20 heures, rien que pour les perles ici, que j'ai brodées. Et j'ai mis 40 heures pour tout ce qui est modélisation de la broderie ici. Et donc, après, broder, coudre les petites perles et tout, une à une, ce genre de choses, ça m'a pris beaucoup de temps. Est-ce que tu as déjà participé à d'autres conventions, ou c'est ta première ? Non, j'ai participé à quelques conventions. Après, j'ai commencé le cosplay en 2019. 2020, 2021, il n'y avait pas beaucoup de conventions. Donc, c'est une de mes premières, ça doit être ma troisième, quatrième, quelque chose comme ça. Est-ce que tu es heureuse d'être venue ici ? Moi, j'adore. Voilà, c'est ce que je disais, en fait. Déjà, voir d'autres personnes qui sont aussi passionnées que nous, c'est toujours un plaisir. Et voilà, avoir le contact aussi, parce qu'on met autant de temps et d'argent aussi dans notre costume. Et donc, voir des gens comme ça, qui apprécient notre travail, et puis des enfants qui viennent prendre... Des enfants ou des adultes, d'ailleurs, qui viennent prendre des photos avec nous. C'est aussi pour ça qu'on fait le cosplay, c'est pas juste pour le garder dans un placard, quoi. Un petit mot pour la fin ? Continuer de rêver toute votre vie. Musique 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 Bonjour, on se rappelle Mario. J'ai maîtrisé. La prêve de Thinotrine. Musique Bonjour, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous costumer ainsi aujourd'hui trouver le coin champignon non en fait on cherchait à faire un duo de cosplay il ya plusieurs années et le plus simple à faire en se répétant a été mario et luigi ouais et donc bah depuis un certain nombre d'années on reste on est resté là dessus mais on a fait évoluer nos costumes moi par exemple j'ai j'ai créé le backpack pour luigi donc l'aspirateur il sort pour le backpack oui il ya on a fait on a amélioré les tenues au fur et à mesure on a cherché les petits accessoires qu'on pourra qu'on va faire et qu'on pourra faire pour les pour les années à venir aussi c'est ça et il a fait l'aspirateur parce qu'au début toutes les photos étaient pour moi donc tout pour mario et luigi s'est mis de côté et du coup il en avait marie c'est jaloux et il a fait son aspirateur du coup ouais luigi mentionne vas-y trop bien une photo du coup maintenant c'est la guerre de alors on fait une fois avec mario non juste avec luigi bon bah d'accord ça fait longtemps que vous participez à des conventions ensemble la première c'était pour justement la grusha geek convention mais c'était quoi 2018 ouais c'est ça à peu près on va faire un oeuf de yoshi avec un oeuf de yoshi avec des tenues un peu plus rudimentaires ouais des bretelles des bretelles et en l'occurrence c'était drôle après j'ai sorti des tenues les cachets sur wish et après ça va pas être une leur teinte et les boutons les boutons poncés et peint un petit mot pour la fin mamma mia à une prochaine je sais pas si je vais pouvoir revenir je pars trop loin bonjour qu'est ce que représente votre costume aujourd'hui alors le capitaine jack sparrow ou c'est la première fois que vous venez à cette convention tout à fait oui vous avez déjà participé à des concours de cosplay jamais c'est la première fois c'est la première fois que je viens à une convention habillée en cosplay et qu'est ce que ça vous fait d'incarner un personnage que vous aimez bah c'est toujours sympa d'être un peu différent des autres de se différencier des autres de l'accès d'incarner un personnage qu'on aime pardon non c'est vraiment sympa c'est une expérience vraiment sympa à faire et à vivre et je pense que beaucoup de gens n'osent pas vraiment le faire mais faut pas avoir peur du regard des autres vraiment y aller se faire plaisir d'abord soi-même et après faire plaisir à d'autres personnes j'ai vu beaucoup d'enfants qui étaient très contents de nous voir justement que non c'est vraiment une expérience sympa à vivre et même à faire vivre aux autres bonjour est-ce que ça vous a fait plaisir de participer à cette cinquième édition de la gruchet geek convention ah oui énormément oui complètement oui alors est-ce que c'est la première fois que vous participez à un concours de cosplay alors concours oui c'est pas nos premiers cosplays mais c'est notre premier concours oui en effet c'est pas nos premières conventions fait des conventions depuis 2017 mais là c'est notre tout premier concours et qu'est ce qui vous a donné envie d'incarner ses personnages là côté un peu folie un peu foufou de harley queen je suis une braillard je suis une personne bonne vivante et qui adore faire des blagues et tout ça donc que harley queen me représente et bien oui et puis moi je suis un grand fan de l'univers d'ici donc bah voilà le joker ce étant le personnage je trouve le plus facile à jouer en même temps le donnant un accordéon entier pour jouer des rôles ou quoi que ce soit c'était c'était le mieux est-ce qu'on vous verra l'année prochaine à bas avec grand plaisir oui évidemment bonjour qu'est ce qui t'a donné envie d'être juré pour le concours de cosplay ça déjà j'étais représentante normande pour la coupe de france de cosplay j'ai vu ce que c'était en interne vraiment d'être cosplayer à haut niveau et du coup le fait de pouvoir donner mon expérience à des jeunes cosplayers qui se lancent ou qui sont plus ou moins expérimentés là dedans c'est vraiment extrêmement enrichissant voilà c'est le fait d'être impartial reconnaissant énormément de techniques différentes merci beaucoup quel personnage incarne tu aujourd'hui alors c'est une création perso il n'y a pas de référence j'ai fait ma propre référence pour m'adapter à mes goûts ma morphologie et les matériaux que j'avais envie d'utiliser c'est toi qui a réalisé entièrement ton costume alors j'ai tout réalisé hormis les trois cornes et la perruque que j'ai simplement stylisé tout le reste est fait moins par moi même sauf la canne j'utilise juste pour m'appuyer mais tout 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 est fait main les sabots y compris la queue articulée vraiment il ya tout est ce qu'on pourra te revoir l'année prochaine à la gruché guide convention ah mais avec plaisir j'ai adoré cette expérience cette comment dire cette convention là cette année j'étais déjà présente il y a deux ans en tant que participante au concours et du coup avec plaisir je reviendrai à la combien à l'édition suivante et puis voilà merci beaucoup un petit mot pour la fin je manque d'inspiration en tout cas merci à tous merci c'était une super convention un très beau travail bravo à tous les cosplayers qui se sont présentés pour le concours cosplay et à l'année prochaine